Christophe Lutundula, porteur d'un message du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans la résolution de la crise en Libye. On fait le point avec Doris Mouzo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, est à Paris. Le chef de la diplomatie congolaise représente le chef de l'État à deux grands rendez-vous parisiens. Il s'agit du Forum mondial sur la paix et la conférence internationale sur la paix en Libye. Arrivé mercredi, Christophe Lutundula était l'hôte de Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rencontre en tête-à-tête élargie aux collaborateurs qui a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon des préparatifs de neuvième jeu de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise en août 2022. Christophe Lutundula, à Pala, a réitéré l'engagement de son pays à organiser le jeu à Kinshasa. Un nouveau comité de pilotage de jeux vient d'être mis en place et qui va travailler avec la nouvelle direction nationale pour accélérer les travaux qui vont abriter le jeu. Le vice-premier ministre a sollicité auprès de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie une assistance technique et une équipe permanente de suivi. La République démocratique du Congo qui a déjà mobilisé 48 millions de dollars américains pour mener à terme les travaux. Louise Mouchikiwabo a promis tout son accompagnement et celui de tous les pays membres de l'Organisation pour la réussite de ce rendez-vous culturel avant de saluer la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo. On reste à Paris. Le Forum mondial sur la paix et la conférence internationale sur la paix en Libye. Deux grands rendez-vous auxquels prendra part la RDC en France. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a été reçu par Louise Mouchikiwabo, secrétaire général de la francophonie, l'organisation du 9e jeu de la francophonie prévue en août 2022 à Kinshasa a fait l'objet de cette entrevue. Encore une fois retrouvons Doris Mouzo et Henri Tamboué dans ce reportage. La question de la paix en Libye est cruciale pour l'Afrique. Le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguessoukia, emmène le dossier scrute tous les horizons et contacte tous les partenaires susceptibles d'être d'un quelconque apport. En marge de la conférence internationale pour la Libye, Denis Sassou Nguessoukia reçut le représentant du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula a transmis fidèlement les avis du président de la RDC. Le président Tuseké de Mouzo m'a instruit de le représenter à cette réunion retenue par d'autres charges d'État et m'a instruit aussi d'entrer en contact avec son homologue, son frère, le président Sassou, pour lui exprimer le respect et lui dire que je le représente et pourquoi pas bénéficier aussi de ce conseil par rapport à ce dossier dont il préside la structure. L'Union africaine, le comité de haut niveau, défendre l'Afrique, où se passe le drame libyen, l'Afrique dont la Libye est un des membres, je crois même un des membres fondateurs, fondateurs de l'Union africaine, c'est là 100 ans. Nous défendrons la voie de l'Afrique, nous défendrons la solution africaine, parce que nous avons une règle d'or au sein de l'Union africaine, à des problèmes, à des situations, à des dossiers africains. Il faut des solutions africaines, en tout cas en priorité. Chaque fois que l'opportunité se présente avec différents partenaires, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondoula, la capitalise en faveur de son pays. En nouvelle, après la nomination de notre compatriote Nadej Fondou, au poste de directeur des ressources humaines à l'Union africaine, la RDC vient de décrocher un siège à la Commission du droit international de l'ONU par l'élection du prof Lingre Shangra-Yvan. C'était juste une nouvelle des affaires étrangères. 200 investisseurs kenyans frappent à la porte de Kinshasa du 29 novembre au 13 décembre 2021. Cette mission fait suite au partenariat signé entre les deux chefs d'État en août 2000 dernier. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse conjointe commentaire Betty Amanikunda. 200 investisseurs kenyans sont attendus en RDC au cours de la mission commerciale Kenya RDC prévue du 29 au 13 décembre 2021 en République démocratique du Congo. Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimai sont les villes qui accueilleront ces kenyans désireux de faire affaire en RDC. Cette mission commerciale va accroître les échanges d'expérience entre les investisseurs kenyans, les opérateurs économiques et entrepreneurs congolais. Foui d'un partenariat signé entre le président congolais et kenyan en avril dernier. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukaungia, la RDC, qui est la meilleure destination pour l'industrie des batteries électriques en organisant DRC Africa Business Forum, doit également tirer profit de cette mission commerciale en captant une grande partie des 5 milliards des dollars américains disponibilisés par Equity Bank. Je suis certain que le Kenya, qui a déjà une expérience en matière d'investissement, va devoir aider la RDC à nourrir la même expérience. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a aussi insisté sur les avantages d'investir en RDC. Je parle de 80 millions d'hectares de terres arabes. Et ça, c'est le secteur agricole. Seulement dans le secteur agricole. Et si on devait diversifier notre pays, au bout probablement de 6 mois, on deviendrait une puissance agricole. Les travaux d'érosion de la route Kimouinza se poursuivent. Le représentant personnel du chef de l'État, Yannick Loutandila, a effectué une descente sur place. Question de faire le suivi et s'assurer de l'avancement des travaux. Reportage Constance Mananga, Jean-René Cabamba. Chose promise, chose dure. La lutte contre les érosions de Kimouinza a réellement débuté. Les travaux de remblayage de ces érosions évoluent normalement. Les représentants personnels du président de la République, Yannick Loutandila, a fait le déplacement de Kimouinza pour se rendre compte de l'avancement des travaux. C'est le sentiment de dévoi accompli à moitié. Je dois continuer les efforts auprès des autorités, de mes collègues, du gouvernement aussi. Au niveau de la présidence, je parle, et du gouvernement pour que les travaux continuent. Parce qu'on a déjà englouti beaucoup d'argent sur ces tranchées et on doit continuer. Parce que si les travaux s'arrêtent, ça veut dire qu'on va tout recommencer à zéro. Alors moi, ma détermination et la détermination du chef de l'État, c'est de finir ce chantier. C'est pour ça que je suis là, au moins chaque semaine, pour voir l'avancement des travaux. Les superviseurs des travaux, père Kafarire, est optimiste quant à l'issue des travaux. Nous sommes contents de voir qu'on a déjà couvert une grosse partie de l'érosion. Il reste peut-être le 1 quart. Nous avons commencé le 28 septembre. Nous sommes au mois de novembre pratiquement. Et si nous pouvons réussir à couvrir tout ça, je pense qu'en un mois, deux mois, peut-être, si tout va bien, s'il n'y a pas beaucoup d'arrêts, de pluies, ni quoi que ce soit, j'espère que d'ici décembre, janvier, on pourrait finir. La population victime de ces érosions s'est dit satisfaite et croit fermement à la fin du calvaire. Je suis là, je suis là, mais je suis là, mais je suis là, mais je suis là. Je suis là, mais je suis là, mais je suis là, mais je suis là. Je suis là, mais je suis là, mais je suis là. Je suis là, mais je suis là, mais je suis là, mais je suis là. Je suis là, mais je suis là, mais je suis là. Alors, nous sommes très contents. Merci au président de la République. Soucié des conditions de vie de la population congolaise, le chef de l'État tient à tout prix à travers son représentant personnel qui s'est fait accompagner de son groupe de soutien, les amis de Yannick Luntadilla, à trouver une solution définitive à ces érosions qui donnent des insomnies à cette population. Parlons de ses tête-à-tête, ministre du Tourisme et le directeur de jeu de la francophonie, à qui on a fait comprendre combien le jeu de la francophonie pourrait constituer une victrine pour vendre les atouts touristiques de la RDC. Tourisme, parlons-en encore, où le ministre Modéros, en va en guerre contre les spoliateurs du site touristique de l'Antellé, il met en garde toute personne qui s'aventureraient sur ce site. Les détails dans ce reportage signé Bobo Samba. Modéros Simba Matondo était venu répondre à l'appel du comité directeur du site touristique de l'Antellé sur la tentative d'expoliation du dit site. Le ministre du Tourisme a tenu à se rendre lui-même sur le lieu afin de s'enquérir de la situation. La partie convoitée est celle qui abrite l'obélisque du MPR. Après avoir reçu les explications, des responsables du site, Modéros Simba met en garde. Il y a une confusion. Un groupe d'avocats s'est présenté à mon cabinet en déposant des correspondances disant que le site touristique de l'Antellé est une propriété de la famille du maréchal. Nous doutons que le gouvernement n'a jamais désaffecté les sites touristiques de l'Antellé. Le gouvernement ne l'a jamais cédé à une quelconque famille. Quelques heures plus tard, le ministre du Tourisme avait échangé avec le directeur national des 9e Jeux de la francophonie. Isidore Kawanja était venu expliquer à Modéros Simba combien le Jeux de la francophonie pourrait vendre les atouts touristiques de la RDC. Les jeux que nous voulons organiser en République démocratique du Congo c'est pour montrer au monde entier ce que nous avons de meilleur. Les deux partis ont pris l'engagement de travailler ensemble en vue de concrétiser ce projet. Les travaux de la voirie initiés par le gouvernement provincial du Okatanga dans la ville de l'Ikasi se poursuivent. Le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur place en visite d'inspection où plusieurs avenues sont sur le point d'être asphaltées. Didier Momba signe ce reportage. Les engins font des va-et-vient sur les chantiers. Les ouvriers déployés à divers endroits. Le ministre provincial des infrastructures s'est rendu à l'Ikasi s'acquérir de la révolution des travaux initiée par le gouvernement Kaboula. Miguel Katem Kachala, débuté par la route Lubumbashi, élargit la chaussée passée d'une bande à deux de deux voies chacune avec lampadaire solaire et séparateur. Les travaux se poursuivent. Au quartier Ruisseau, le patron des infrastructures en province a inspecté le pont des 12 mètres de long érigé et qui relient plusieurs coins. De là, cap dans la commune de Chitourou, ici Miguel Katem Kachala s'est fait une idée des travaux de réhabilitation de plusieurs avenues qui bientôt vont recevoir leurs couches d'asphalte. Pour le ministre, les chantiers vont se poursuivre. Le gouvernement Kaboula s'est engagé à réaliser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, malgré l'arrivée des premières pluies. Il y a de très grands travaux qui sont tendance à se dérouler. Malgré la pluie, nous allons continuer de travailler. Et je suis venu aussi pour pousser les entrepreneurs afin que les délais contractuels soient respectés. Nous allons mettre beaucoup de rigueur. Quant à ce, nous constatons quand même qu'il y a l'évolution des travaux pour le profit de la population dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshigombo, qui place l'homme au centre de tout. La visite d'inspection du patron des infrastructures va se boucler sur la route de contournement. La fin des travaux ici va permettre de désengorger le centre de la ville montagneuse. Cap dans la province de Lomami. Désormais, les populations de deux entités voisines peuvent se fréquenter facilement et exercer aussi en toute quiétude leurs activités commerciales grâce à la réhabilitation du bac sur la rivière Loubilongi, territoire de Nkandajika. Nous sommes là dans la province de Lomami. Regardez. Quitter Moujimaï, dans le casseur oriental, vers Kabinda, chef lieu de la province de Lomami, ou vice-versa, était un calvaire pour les conducteurs des engins roulants, même les utilisateurs de vélos, suite au mauvais état de la chaussée. Ces chauffeurs pouvaient passer beaucoup de jours, voire de semaines, suite à l'impraticabilité de la route nationale numéro 2. Les usagers de cette route étaient exposés au risque d'attaque par les malfrats car ils passaient des nuits en brousse dans de mauvaises conditions. Une délégation de l'Assemblée provinciale de Lomami conduite par Bertos Kabédial, président de cette institution, a effectué le déplacement du lieu pour s'en rendre compte. Sous les explications claires et nettes du directeur provincial de l'Office de route Lomami, Benjamin Jimambiangandou, les élus de Lomami étaient satisfaits des travaux qui sont exécutés par les ingénieurs de l'Office de route Lomami. Nous sommes quand même assez satisfaits des travaux qui sont en train d'être exécutés sur la route nationale numéro 2, cabine d'Amboujimaï. Nous sommes venus nous rendre compte de l'avancement des travaux et des types de travaux qui sont en train d'être exécutés. Nous nous rendons compte que c'est un entretien lourd qui est en train de se faire et l'Office de route a d'abord priorisé le point très chaud, mais les travaux sont quand même en train d'évoluer à la satisfaction de tout le monde. Vous venez là de suivre l'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, cabine d'Amboujimaï, dans le secteur des infrastructures. Et parlons maintenant des transports et voies de communication avec les déploiements de la plateforme logistique pour une assistance de proximité. Regardez. C'était en novembre 1980 que la République démocratique du Congo s'est dotée d'un outil de facilitation de commerce, l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM. 41 ans après, l'Office a fait du chemin. Aujourd'hui, le directeur général par intérim, Olivier Manzilla, croit en l'avenir de cet établissement public qui est axé sur le déploiement de plateformes logistiques pour une assistance de proximité. Outre les députés et sénateurs, les anciens directeurs généraux des loges GFREM et le retraités ont été invités à cette cérémonie. Il a fait que ces derniers se portent bien. Évidemment, le bien n'a jamais été l'ennemi du mieux. Pour qu'on s'installe possiblement dans le confort de la conjoncture actuelle et refuser d'excruter l'horizon avec détermination et optimisme. Nonostens des acquis notables dont il peut se prévaloir, l'idéal du progrès est une remise en cause permanente. Une quête perpétuelle de nouvelles opportunités et de la recherche de nouvelles orbites. Il s'agit d'engager l'avenir de notre entreprise jusqu'à l'habitant. C'est lui qui l'avance. Recule. Le secrétaire général au transport Dona Bagoula a représenté le ministre de Transport, des enclavements et voies de communication à cette journée d'anniversaire qui se termine par ses réjouissances. La première édition du salon institutionnel du numérique a fermé ses portes hier. C'était en présence de la commissaire provinciale en charge de la culture et art, médias et communications et numériques Yvette Tabou. Reportage, Lisette Moujinga, Benjamin Dzinga. En novembre 2021, les participants ont suivi les brillants exposés des quatre panélistes sur la familiarisation des décideurs à l'usage du numérique, la technologie et système d'apprentissage pour la lutte contre la fracture numérique. Kinshasa, la Smart City à l'ère dit numérique, ainsi que le numérique, quelles solutions servissent pour l'administration publique et les entreprises. Par rapport à ce qu'a été l'organisation, ce n'était pas facile parce que ça commence toujours par une idée, une idée qui devient un projet, vous organisez, vous devez mettre les choses en place, utiliser les bonnes ressources humaines pour pouvoir arriver jusqu'au bout. On a eu des moments où on n'y croyait plus, mais à la fin, et voilà le résultat. Il est vraiment réussi et je suis contente. La post-modernité nous oblige à la maîtrise du numérique dans tous les domaines. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et actuellement, les solutions peuvent passer par les numériques. Notons que les moments forts de ces derniers jours, c'est les concours organisés à l'intention des stars RAP. Au total, cinq stars RAP ont présenté leur projet. C'est celui du projet Nakellasi qui se propose être l'interface entre les écoles et les parents d'élèves pour le suivi de ces derniers. Éric Oané, l'initiateur de ces projets, a signé à cet effet un partenariat avec la ville pour la matérialisation de son projet. Une délégation des cadres de la RTNC Kinshasa séjourne dans la province du Kassai oriental. Sur place, elle a procédé à la remise d'un émetteur à la RTNC Mboujimai au nom du directeur général par intérim de la RTNC Frédie Molumba. Regardez. Une forte délégation de quatre cadres de la RTNC Kinshasa conduite par le directeur technique Radio Kimbe séjourne depuis ce vendredi 12 novembre en Mboujimai. Aussitôt arrivée, elle a été conduite au gouverneurat de province par le directeur provincial de la RTNC Kassai oriental Emmanuel Mbalamoana. La délégation a eu à échanger dans la salle des réunions du gouverneurat de province avec la chef de l'exécutif provincial du Kassai oriental Jeannette Longa Moussamba. A cette occasion, le chef de la délégation a dit à la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba qu'elle a amené un émetteur radio et une console dont du gouvernement central à la province du Kassai oriental. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'autorité provinciale et lui annoncer que nous sommes là nous ne sommes pas venus mais vides sur la volonté du chef de l'état et du gouvernement le DG Freddy Moulumba nous a envoyé avec cet émetteur pour qu'on installe au Kassai oriental et que tout Kassai oriental soit quand même arrosé. On l'émetteur est de 1 kilowatt donc 1000 watts si vous voulez c'est un émetteur radio nous ne sommes pas venus qu'avec l'émetteur nous avons amené aussi une console neuve numérique qu'on va installer aussi dans le studio pour enlever l'ancien j'ai dit que ça soit vraiment bien protégé qu'on protège bien le matériel vous savez le matériel quand même s'il est neuf et qu'il est mal protégé ça ne fait pas longtemps c'est comme un véhicule vous pouvez l'acheter aujourd'hui et quand on ne sait pas bien l'entretenir ou bien conduire tout de suite là vous pouvez aussi le faire Rendons-nous au Quilou pour parler de cette formation de relais communautaires et des agriculteurs dans les zones de santé de Moukédi reportage Depuis le 14 octobre 2021 la direction des surveillances épidémiologiques du ministère de la santé publique hygiène et prévention avait reçu une alerte des décès groupés des enfants des 0 à 5 ans dans la zone de santé de Moukédi dans la province de Kouilou et territoire de Gungou le phénomène a commencé au début du mois de septembre dans l'ère de santé de Kinzamba où le premier cas a été enregistré l'épidémie s'est propagée dans d'autres aires de santé une équipe mixte des experts a été dépêchée sur le lieu pour faire des investigations approfondies le chef de la délégation le docteur Célestin Mouan pathologique et entomologique c'est comme ça que les relais ont été formés comme enquêteurs qui nous seront déployés dans sept heures de santé de la zone santé de Moukédi un briefing a été organisé en faveur de 42 relais communautaires réco sélectionnés pour mener des enquêtes dans les ménages cette mission a été appuyée financièrement par le Fonds mondial on termine ce journal avec les sports vous le savez la RDC reçoit le Bénin ce dimanche au stade de martyr pour le compte de la sixième journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022 les liopards sont très motivés et déterminés à s'offrir la tête des écureuils en vue d'une qualification du deuxième tour regardez match de définition comme c'était le match aussi au match de la Tanzanie nous savons que nous avons une grande chance nous sommes tous convaincus motivés parce que nous avons la même expérience que nous avons nous savons aussi que tous les Congolais ont ça comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile au football rien n'est facile même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but le match de la Tanzanie ce n'était pas facile surtout en premier mi-temps l'unique chose que nous devons nous concentrer c'est la récupération de l'équipe on doit être content parce qu'on a gagné la Tanzanie mais on a aussi un match devant nous et nous on doit être sérieux pour jouer le match de demain on est là où on voulait être c'est à dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée et c'est le cas après notre victoire contre Malagascar maintenant on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa on a un petit avantage à deux points on sait que cette équipe du Congo forcément elle doit absolument gagner donc ce sera un match très très dur on sait alors on s'attend à ça maintenant ça reste aussi indécis comme vous l'avez dit on a su voyager tout au long de cette phase éliminante maintenant c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC Fin de ce journal merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes bon week-end chez vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501